Musique Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous donne mon avis sur... Ratchet & Clank Rift Part, je sortis en juin 2021 exclusivement sur PlayStation 5. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Enfin un vrai jeu next-gen et ça se voit. Les graphismes sont juste sublimes. En effet, dès les premières images, on sent que le jeu va être magnifique. On voit vraiment tous les détails, comme les poils de Ratchet et Rivet dans les cinématiques. Et j'ai trouvé les expressions des personnages vraiment très réalistes. Ce qui m'a le plus bluffée, c'est que même en jeu, les images restent superbes. En effet, la plupart du temps, les cinématiques sont top. Mais dès que l'on entre dans le jeu, ça n'est plus la même chose. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé. Sauf qu'on ne fait pas que le regarder, on est dedans. En plus, pour profiter des performances de la PS5, deux réglages sont disponibles. Un qui privilégie les FPS, le nombre d'images par seconde, pour une meilleure fluidité. Et un autre pour une meilleure qualité d'image et de texture. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, j'ai opté pour le mode fidélité pour un rendu encore meilleur de l'image et des graphismes. Ensuite, au niveau du gameplay, c'est encore un pari réussi. Et oui, même si au premier coup d'œil, on remarque qu'il garde énormément de choses du précédent opus sur PlayStation 4. Comme les différentes armées et leurs améliorations. Les aptitudes du personnage, ainsi que les voyages sur différentes planètes grâce aux vaisseaux. Donc oui, il reprend les mécaniques de gameplay des anciens jeux. Mais il le fait très bien, puisqu'il ne se contente pas uniquement de les copier. Il les améliore. De plus, les armes sont vraiment très différentes et les sensations sont améliorées grâce aux gâchettes adaptatives et aux vibrations de la DualSense, la nouvelle manette de chez PlayStation. Et oui, la cadence de tir et la précision de votre arme variera en fonction de la puissance mise sur les gâchettes. En effet, un appui court déclenchera un tir précis de l'arme choisie, tandis qu'un appui long permettra un tir plus rapide comme un tir en rafale. Pareil pour les vibrations, elles apportent une nette amélioration en ce qui concerne le ressenti des explosions et des combats, ce qui donne vraiment l'impression d'être dans le jeu. Et pourtant, d'habitude, je désactive toujours cette option, mais là, je ne pouvais pas passer à côté. En plus, le titre tire vraiment partie de la puissance de la toute nouvelle console de Sony et de son disque dur ultra rapide. Et oui, je n'ai constaté presque aucun temps de chargement, même entre les cinématiques et les phases de jeu. Plus besoin d'attendre 10 minutes entre chaque changement de planète ou quand notre personnage meurt. Bref, on sent vraiment que la nouvelle génération de console est là. Et dans ce nouvel opus, un tout nouveau personnage fait son apparition. Et oui, Ratchet fait la connaissance de Rivet une autre lombax. Et le fait qu'elle soit également jouable apporte beaucoup à l'histoire et au gameplay. Même si j'avoue, j'aurais aimé qu'elle ait son propre arsenal d'armes. Et oui, nos deux héros ont exactement le même inventaire. Si Ratchet fait l'acquisition d'un nouveau gadget, Rivet, la nouvelle lombax, l'obtient également. Ce qui n'est pas gênant en soi, mais avoir des aptitudes et armes différentes en fonction du personnage aurait pu apporter encore plus de variété au jeu. D'ailleurs, en parlant de Rivet, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de mode coopération. Je pense que le multijoueur aurait vraiment été un plus. En tout cas, j'aurais adoré pouvoir parcourir le monde de Ratchet & Clank en coop ou avoir des niveaux défis, comme s'affronter pour gagner le plus de boulons ou tuer le plus d'ennemis dans un temps imparti. C'est vrai qu'avec l'apparition de Rivet, je pensais vraiment que ce type de jeu serait de la partie. Et malheureusement, il faudra encore s'armer de patience et attendre le prochain volet de la saga pour peut-être voir arriver un mode multijoueur dans Ratchet & Clank. En ce qui concerne l'histoire, rien de très novateur. En gros, un méchant a mis le chaos un peu partout et c'est à nous de sauver le monde, ou plutôt la galaxie. Rien de très original, mais ça ne m'a pas dérangée. Et savoir comment tout cela va finir pour Ratchet, Rivet & Clank m'a vraiment donné envie de continuer le jeu. Et je ne peux pas terminer ce test sans dire un mot sur l'AVF. Et oui, encore un doublage aux petits oignons avec pour la voix de Rivet, Barbara Tissier, voix officielle de la célèbre Cameron Diaz. Bref, j'avoue avoir été conquise par ce nouvel opus de la série des Ratchet & Clank et qui en plus a été mon tout premier jeu sur PlayStation 5. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Ratchet & Clank Rift Part ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous donne mon avis sûr, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501